On a attendu 15 jours le remaniement gouvernemental, soi-disant devait en sortir des choses formidables. Et puis à l'arrivée, on a juste la remise en selle de la même équipe et même d'une équipe de combat avec par exemple la promotion d'un Jean-Michel Blanquer dont on voit bien qu'il est un des principaux idéologues du macronisme. Et pour le reste, peu de changements à part le verrouillage du ministère de l'Intérieur avec Castaner. Donc on est à mille lieux des préoccupations du pays. Et la déclaration du président de la République qui a suivi a été du même à cabille. On continue, on continue, on continue. Voilà le seul message du gouvernement. Moi je constate chaque jour, j'étais à l'hôpital de Rambouillet il y a quelques jours, le décalage complet avec les attentes populaires et les urgences sociales sur le terrain. J'étais encore tout à l'heure avec les salariés du groupe Mondadori, salariés de la presse, plus de 800 emplois qui sont menacés, qui alertent sur des graves problèmes d'emploi, des graves problèmes démocratiques. Et puis on a l'impression d'un gouvernement complètement aux abonnés absents par rapport aux urgences du pays. Donc je crois que c'est extrêmement inquiétant. Et on voit bien que le débat budgétaire qui va s'annoncer là aussi va nous enfoncer dans des politiques d'austérité qui se paieront très cher, avec des inégalités croissantes. Et c'est contre cela qu'il va falloir continuer à se mobiliser. Le président de la République a dit que le peuple français n'était pas un peuple à se soumettre. Eh bien il faut qu'on lui en fasse la démonstration. Et je crois que l'heure est plus que jamais aux mobilisations populaires, aux mobilisations sociales pour mettre au centre du débat public les urgences. Les urgences sociales du pays, les urgences écologiques. On a vu ce que provoquent comme drame les changements climatiques dans l'Aude. Les urgences démocratiques. Et c'est autour de ces urgences qu'il faut organiser maintenant partout et multiplier nos combats dans le pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !